Parfait, donc l'enregistrement est débuté, je vais partager mon écran. Donc juste me faire signe si tout fonctionne, qu'à sonne avec un signal sonore, parce que je ne te vois plus. Oui, tout fonctionne. Parfait. Donc bonjour et bienvenue à cette capsule, cette séance qui porte sur les plateformes pour le portfolio au pré-scolaire. Aujourd'hui, notre séance va porter sur Google Slides. Donc Google Slides, c'est un logiciel auquel vous avez accès via la suite Google. Donc vous pouvez vous connecter via votre compte Google du Centre de services scolaires et vous avez accès à Google Slides. Donc Google Slides, en bref, c'est quoi? C'est un outil que je vais vous montrer tout à l'heure pour consigner les réalisations des élèves. Donc on peut y intégrer des photos, des vidéos, des fichiers, des enregistrements sonores aussi. C'est un portfolio qui se veut évolutif, en fait, pour répertorier les réalisations des élèves selon les axes de développement du nouveau programme cycle. Donc c'est un fichier que j'ai élaboré à partir de deux fichiers que je vais vous montrer tout à l'heure, là, à l'aide de l'outil Google Slides. Puis ça se veut un portfolio, en fait, évolutif auquel on peut y ajouter des traces, là, des élèves. On peut aussi communiquer avec les parents avec une section commentaires. Tout à l'heure, je vous montre comment y parvenir. Donc ce midi, ce qu'on va vous présenter, en fait, on va vous présenter l'outil Google Slides que nous avons créé, Cassandre et moi. Je vais vous montrer comment créer une copie de cet outil-là dans vos fichiers Google Slides, puis comment le renommer en fonction des noms de vos élèves. Je vais aussi vous montrer comment insérer des travaux, des réalisations. Donc à ce moment-là, là, je vois, je m'excuse, il y a une coquille dupliquée, prend seulement un P. Je vais le retirer dans l'outil de présentation. Donc comment insérer des travaux ce midi, ça va être des images, mais ça fonctionne aussi avec des vidéos, puis des bandes sonores, il n'y a pas de problème. Comment dupliquer les pages des différents domaines de développement, puis l'espace de rétroaction. Donc comment aller insérer du texte dans l'espace de rétroaction. Je vais aussi vous montrer comment ajouter des commentaires, comment permettre aux parents, en fait, d'aller commenter les travaux, les différentes pages que vous allez ajouter pour documenter le développement de vos élèves. Cassandre va vous montrer de son côté une capsule avec le fonctionnement avec le téléphone iPad. Puis on va bien sûr discuter des avantages et des inconvénients de Google Slides. Donc sans plus tarder, j'arrête mon partage d'écran, puis je vais vous présenter c'est quoi l'outil Google Slides. Donc, ça ne sera pas très long. Donc, voici l'outil en question Google Slides. En fait, c'est un fichier qu'on a nommé exemple Portfolio Google Slides pour la capsule d'aujourd'hui. Je prends le temps de vous présenter chacune des pages, puis ensuite d'aller vous montrer comment insérer des photos, par exemple, les commentaires, etc. Donc, c'est un Portfolio numérique. Donc, on a fait ici une belle image avec des petits dossiers, là, 1, 2, 3, 4, 5, pour détailler justement chacun des domaines de développement. C'est un document qui a été inspiré de deux documents du CSS de Laval. En fait, c'est un hybride entre le modèle de Portfolio à réutiliser au préscolaire, puis un dossier d'apprentissage. Donc, j'ai été ajouter des petits détails, puis on l'a présenté aussi au récit préscolaire, puis on semblait bien apprécier l'outil qu'on avait créé. Donc, ici, on voit une image qui dit « Dans mon Portfolio, il y a des photos de tous les travaux que j'ai réalisés avec mes petites mains. Il y a aussi les vidéos de mes activités et de mes apprentissages. » Bien entendu, vous pouvez aller modifier le document que je vous présente aujourd'hui. Il est modifiable, vous pouvez vous en créer des copies, le mettre à votre couleur aussi, là, il n'y a aucun problème. Donc, pour le bien de la cause, on a mis une photo de Cassandre ici. En fait, il y a une page qui dit « Hourra, je commence la maternelle. » Donc, on peut ajouter une photo de l'enfant qui débute sa maternelle. Donc, c'est toujours bien intéressant de voir le début de l'année scolaire. On a aussi mis un autoportrait au fil des mois. Donc, on peut aller ajouter justement des photos d'autoportraits au fil des mois. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir l'évolution de l'enfant tout au long de l'année. Ensuite, si on y va avec les différents onglets, vous avez vu au départ, là, j'avais mis quelques onglets. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pour chacun des domaines de développement. Donc, j'ai été détaillée, disons, pour l'onglet 1. Le domaine physique et moteur, j'ai été indiquer aussi la compétence. Donc, accroître son développement physique et moteur. Puis, pour chacun des domaines, en fait, de développement, vous allez trouver des pages qu'on peut dupliquer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Pour aller ajouter justement des photos, des vidéos, etc. Donc, dans chacune des pages, là, pour chacun des domaines de développement, vous allez trouver le titre de l'activité. Vous allez trouver un espace aussi pour ajouter justement des photos, vidéos. Un espace de rétroaction pour l'enseignant. Donc, on peut aller ajouter du texte ici. Puis, j'ai ajouté aussi les axes de développement travaillés pour chacun des domaines. Donc, c'est sûr que pour domaine physique et moteur, on a motricité, saines habitudes de vie. Donc, je passe rapidement. Puis, après ça, je reviens sur comment on fait pour ajouter une photo, une rétroaction, puis aller surligner l'axe de développement travaillé. Donc, j'ai procédé de la même sorte, en fait, pour chacun des domaines. Donc, domaine affectif, on a compétence construire sa conscience de soi. Un peu le même modèle que domaine physique et moteur avec les axes de développement. L'espace de rétroaction, bien entendu. J'ai aussi le domaine social avec vivre des relations harmonieuses avec les autres. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir dupliquer ce fichier-là. Puis, le modifier, là, si vous aimez avoir un espace de rétroaction qui est plus gros ou une photo qui est plus grosse, là, vous allez pouvoir aller le modifier. Le titre de l'activité, vous pouvez le changer de place aussi. Il n'y a aucun problème. On a le domaine langagier ici, compétences communiquées à l'oral et à l'écrit, avec des exemples. C'est sûr que pour le domaine langagier, j'ai trouvé intéressant d'ajouter quelques petits, quelques petites diapositives de plus. Donc, pour la lettre ici, dans un fichier, là, du CSS de Laval, là, il allait mettre des photos pour documenter chacune des lettres. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout faire ça non plus, là, c'est vraiment selon ce que vous souhaitez. Donc, ça pourrait être, par exemple, on va indiquer la lettre B, puis on va aller mettre une photo, par exemple, du tracé de la lettre B de l'enfant ou d'un mot qui est réalisé en orthographe approchée. Ça peut être ça. Donc, j'en ai fait plusieurs copies ici, là, pour vous. Je forme des mots. Il y avait une page, là, dans un document du CSS de Laval, justement, qui mettait des images, des photos, des orthographes approchées des enfants. Donc, on peut aller mettre le mot, par exemple, qu'on voulait qu'ils écrivent, puis une photo de leurs orthographes approchées. Puis, finalement, on a le domaine cognitif qui est découvrir le monde qui l'entoure. Donc, sous le même principe, on a des diapositives pour documenter le développement des élèves. Donc, maintenant, je vous ai présenté l'outil au complet. On va aller se créer une copie de ce fichier-là. C'est sûr que moi, actuellement, je l'ai dans mes dossiers Google Slides. Bien entendu, si vous voulez avoir le fichier, vous n'avez qu'à m'écrire ou peut-être que j'enverrai aussi un courriel à ce niveau-là, à tous les enseignants du pré-scolaire. Donc, pour que je puisse vous partager ce fichier-là. Donc, si je vais… Est-ce que vous voyez toujours mon affichage à l'écran? Là, je suis rendue dans le disque. Oui, parfait. C'est bon. Je vais juste m'assurer que tout est beau. Donc, pour aller créer une copie du fichier, c'est tout simple. Bien entendu, un coup, vous allez avoir l'exemple du portfolio Google Slides dans vos fichiers. Pour créer une copie, en fait, pour chacun des… Il faut aller créer une copie pour chacun des élèves. Donc, c'est sûr que ça, ça peut être un petit peu long à faire au départ. Donc, pour que chaque élève ait sa copie du portfolio, on doit aller créer une copie. Donc, je vais faire clic droit sur ma souris. Je vais aller ici créer une copie. Ça prend quelques petits instants. On a la boîte ici grise en bas qui indique que… Bon, c'est fait. On a donc copie d'exemple portfolio Google Slides. Ce que je vais faire, si j'étais enseignante, je vais aller renommer ce fichier-là. Par exemple, je vais l'appeler Portfolio Bourdelais. Donc, ici, je vais avoir ma copie de portfolio pour Cassandre. À ce moment-là, si je vais aller créer une autre copie pour un autre élève, je fais encore une copie de mon fichier. C'est sûr que j'ai pris une copie du portfolio de Cassandre. Donc, je vais aller renommer Portfolio, Pamela, Jacques, il manque un petit déci. J'ai une autre de frappe. Voilà. Donc, on procède ainsi pour aller créer des copies pour chacun des élèves. Pour le bien de la course d'aujourd'hui, je vais aller travailler dans Exemple Portfolio Google Slides. Donc, pas dans les portfolios de Cassandre et de Pamela. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai montré comment créer une copie, puis renommer le fichier pour chacun de vos élèves. C'est sûr que là, vous allez devoir insérer des travaux, des photos. Donc, vous créez peut-être un dossier, un document, en fait, dans votre Google Drive avec toutes les photos, les réalisations de chacun de vos élèves. Après ça, il faut aller les placer dans chaque Portfolio qui correspond, en fait, aux réalisations de vos élèves. Donc, je vous montre, par exemple, je vais aller, là, c'est sûr que c'est des photos que j'ai prises sur le web, là, c'est pas nécessairement représentatif, c'est pour le bien de la course. Je vais vous montrer comment insérer une photo dans le fichier Google Slides. Donc, par exemple, je vais ajouter un autoportrait au fil des mois. Je vais ajouter celui du mois de septembre. Donc, je vais à cette page-ci. Je fais Insertion, Images, Téléverser à partir de mon ordinateur. Puis, à ce moment-là, on va être en mesure d'aller chercher une image qui est, par exemple, moi, il est dans mon Google Drive. Je m'étais préparée pour la capsule de ce midi. Je vais aller chercher, par exemple, Portrait enfant. Donc, là, c'est sûr que la photo n'est pas à la bonne dimension. Donc, il faut aller travailler la photo pour que ça rentre à l'intérieur de mon petit carreau du mois de septembre. Bien entendu, là, on voit, j'ai fait par exprès, ça rentre pas dans le carreau du mois de septembre. Donc, on va aller renier la photo, renier l'image. Donc, c'est juste ici, renier l'image. Je vais cliquer, puis je vais ajuster les bordures pour que ça rentre à l'intérieur, pour que ça fasse beau et esthétique. Donc, voilà. Donc, on a ici, renier l'image. J'ai ma petite image d'autoportrait du mois de septembre. Donc, ça s'enregistre tout seul. C'est automatique, donc je n'ai pas besoin de cliquer sur enregistrer ou quoi que ce soit. Je peux aller ajouter d'autres photos au fil des mois, il n'y a pas de problème. Par exemple, je vais aller ajouter, je ne sais pas moi, une image d'activité, un bricolage, par exemple. Donc, on procède sous la même façon. Donc, images téléversées à partir de mon ordinateur. Je vais ajouter une photo de bricolage. Là, ici, elle est très petite, peut-être que la résolution ne sera pas très bonne. Donc, c'est un petit chat avec de la feutrine. Donc, ici, on a bien compris comment ajouter une image, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des vidéos, on procéderait de la même façon, de l'audio aussi. Donc, vidéo ou audio, on clique là-dessus, puis ça va nous apporter vers nos documents, nos fichiers. Donc, pour titre de l'activité, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, bricolage de chaton. Bricolage de chaton. Donc, rétroaction de l'enseignant. Ce que j'ai été faire tout à l'heure, je me suis pratiquée, je vais l'enlever, puis recommencer au complet. C'est qu'il faut aller s'ajouter une zone de texte, en fait. Donc, je vais faire insertion, sinon on peut aller cliquer ici, zone de texte. Donc, je clique sur zone de texte, puis là, je vais me créer un carreau. Bien entendu, tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez grossir la zone de texte, il n'y a aucun problème. Puis ensuite de ça, je vais aller écrire à l'intérieur de ma zone de texte. Là, c'est sûr que j'avais déjà un texte de préparé. Donc, Cassandre a découpé correctement les assiettes de carton. Il a découpé les morceaux de feutrine et les a apposés. En alternant sur le corps du chat, son travail est soigné et sa prise de ciseaux était bonne. Très beau travail, Cassandre. Donc, ça pourrait être justement ma rétroaction en tant qu'enseignante. Puis, je peux aller aussi souligner en couleur. Oups, j'ai un téléphone. Souligné en couleur ici, quel axe de développement on a travaillé ensemble pour ce bricolage-là. Donc, j'ai été travailler la motricité. Donc, c'est comme ça que je l'indique. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour insérer des travaux à l'intérieur du Google Slides. Bien entendu, au fil de l'année, vous n'aurez pas seulement une activité par domaine de développement. Ce qui veut dire qu'on doit dupliquer les pages. Donc, ce qu'on va faire pour ajouter des pages, justement, pour chacun des domaines de développement. Par exemple, je vais aller ici parce que ma page est vierge. Je vous conseille de faire plusieurs copies des différentes pages vierges avant d'intégrer des travaux, bien entendu. Donc, je vais cliquer sur ma souris, le clic droit. Dupliquer la diapositive. Je pourrais le faire plusieurs fois ici. Donc, j'ai maintenant plusieurs copies du domaine en fait affectif pour aller ajouter, documenter le développement de ce domaine-là. Donc, c'est comme ça qu'on duplique des pages. Maintenant, comment ajouter une section commentaire? Là, bien entendu, c'est sûr que ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est sûr qu'on peut ajouter des commentaires. Les parents peuvent ajouter des commentaires aussi. Il n'y a pas de problème. Il faut juste donner accès, en fait, à l'aide de l'adresse courriel des parents pour qu'ils puissent aller ajouter des commentaires sur chacun des travaux de leurs enfants. Donc, je vous montre comment y procéder. Par exemple, je veux donner accès aux parents pour aller ajouter des commentaires. Donc, je vais faire « Insertion », « Commentaires » ici. Donc, ajouter des commentaires. Disons que moi, je suis parent. Vous avez donné accès justement aux parents à l'aide de leur adresse courriel. Ils peuvent venir ajouter des commentaires. Par exemple, « Bravo, Cassandre. Je suis fière de toi. » Donc, c'est comme ça ici que le parent pourra aller ajouter des commentaires. Donc, lui, il va devoir faire « Insertion », « Commentaires », « Ajouter des commentaires ». Comment on fait pour donner accès aux parents au fichier? C'est qu'on va aller, par exemple, « Portfolio de Cassandre ». Là, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas parce que c'est moi le parent et c'est moi qui présente. Là, on comprend un peu le principe. C'est que moi, en tant qu'enseignante, par exemple, je vais aller cliquer sur le « Portfolio de l'enfant ». Puis, je vais aller faire « Clique droit », « Partager ». Puis, je vais aller ajouter le nom des personnes. Là, actuellement, moi, j'ai déjà accès, donc, puis « Cassandre aussi », donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'irai inscrire, par exemple, « Cassandre Bourdelais ». Puis, on peut aller ajouter comme étant « Commentateur seulement », pas « Éditeur » parce que là, il va pouvoir aller tout modifier, en fait, les travaux à l'intérieur du « Portfolio ». Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut leur donner accès, en fait, à la section « Commentateur ». Donc, on va aller cliquer sur « Commentateur ». Vous pouvez aussi retirer l'accès, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une obligation non plus, là, de permettre aux parents de commenter. Bien entendu, c'est sûr que c'est agréable d'avoir des commentaires des parents. Si vous êtes à l'aise de le faire, il n'y a aucun problème. Sinon, ça peut être juste d'envoyer le « Portfolio » à la maison. Ou ça peut être seulement en portion lecteur, là, que les parents peuvent avoir accès aussi au « Portfolio ». Donc, ils n'auront pas accès à l'espace « Commentaire », mais seulement de visionner, en fait, le « Portfolio » de leur enfant au fur et à mesure que vous le complétez, là, au courant de l'année. Donc, c'est ce qui fait le tour pour ma portion « Présentation de l'outil, insertion des travaux, rétroaction de l'enseignant, puis portion « Commentaire ». Je passerai maintenant la parole à Cassandre pour qu'il puisse vous présenter comment ça fonctionne avec un iPad, le Google Slides. Est-ce que ça doit, Cassandre? Bien sûr. Donc, j'ai enregistré une petite capsule. Oui, bien, dès à présent, ça ne sera pas bien long. Je vais procéder au partage en incluant le son de mon ordinateur. Et voilà. Juste avant, justement, pour le remplacement des photos, il est possible de le faire. Donc, si on veut s'éviter des fois un petit peu de rognage et tout, néanmoins, le rognage que Pamela vous a montré est plus flexible dans l'apparence qu'on peut montrer pour centrer le tout. Mais parce que la fonctionnalité que je vais vous montrer sur iPad est sensiblement la même que celle qui existe comme ça sur PC, c'est qu'étant donné que tous les encadrés sont déjà faits. On voit ici, on a des beaux cadres qui sont déjà inclus, puis on a les mêmes cadres qui figurent ici à travers les différents domaines. C'est qu'on a tout simplement besoin de sélectionner le cadre en question qu'on veut remplacer. On en clique sur le bouton droit de la souris et on va faire comme ça remplacer l'image. Donc, on va pouvoir aller chercher une photo existante sur notre ordinateur, donc téléverser à partir de mon ordinateur. Je devrais avoir encore une photo de moi. On clique sur ouvrir et voilà. Donc, elle va prendre immédiatement la forme du cadre. On voit qu'il y a quand même, justement, peut-être un certain rognage qui devrait s'imposer. Donc, comme ça, un petit recadrement, ici, peut être nécessaire, mais d'ordinaire, on garde sensiblement les mêmes proportions que le cadre initial. Donc, ça, ça peut être aidant, surtout en ce qui a trait aux encadrés, ici, des différents domaines, des différentes activités. Pour ce qui est du iPad, je vous fais jouer la petite capsule parce que je ne pouvais, comme ça, en direct, vous partager l'écran de mon ordinateur. Donc, Pamela, je compte sur toi pour me faire un petit pouce. Si vous entendez bel et bien le son, j'espère que vous voyez suffisamment grand ce qui va vous être montré. Et voilà, je fais jouer. Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation, vous montrant comment modifier notre portfolio en Google Présentation, et ce, à partir d'un appareil iPad. Pour ce faire, il vous faudra deux applications, soit Google Disk pour, comme ça, avoir une bonne vue d'ensemble de l'ensemble de vos fichiers sur votre compte Google du CSHC, ainsi que l'application Google Présentation pour pouvoir modifier votre présentation. Donc, on va aller dans Google Disk, sur la voie là. À l'intérieur de l'ensemble de nos fichiers, on va sélectionner notre fichier de portfolio, qui peut, comme ça, rassembler l'ensemble des portfolios de notre classe ou chaque portfolio individuel de nos élèves. Donc, je clique sur mon exemple. Et vous voyez, automatiquement, Google Présentation va s'ouvrir. On aurait pu également, là, utiliser tout simplement Google Présentation, là, pour pouvoir retrouver, là, le même fichier, tout en nous connectant, là, à notre compte Google. Là, on va, comme ça, aller. Et s'il y a une photo, comme ça, que je veux changer, donc, on voit, là, ici, je commence ma maternelle. On va cliquer sur la diapositive et on va avoir, comme ça, modifié la diapositive. Donc, on sélectionne la diapositive qu'on veut modifier. Et là, on a, comme ça, là, toutes les diapositives que nous allons pouvoir modifier. Les ondes, comme ça, de photo, sont déjà définies. Donc, on a juste à les remplacer. OK? Donc, comme la photo, là, s'y présente, là, si on a un encadré, là, comme ça, là, qui nous est donné, c'est assez simple, on a tout simplement besoin de cliquer sur l'encadré. Celui-ci va être sélectionné. Maintenant, dans les options en bas, en noir, qui nous sont offertes, on va cliquer sur la petite flèche à l'extrémité droite. Donc, je touche sur celle-ci et on va cliquer sur remplacer. Et là, on peut y aller à partir d'une photo qu'on a déjà prise, dans le fond, peut-être d'une réalisation, d'une production de l'élève, ou on peut y aller en temps réel, là, depuis l'appareil photo. Donc, ce que je vais faire, là, présentement, je vais aller depuis l'appareil photo. Je retourne celle-ci et je prends une photo de moi. On clique maintenant sur utiliser la photo. Et voilà, vous voyez, là, la photo a été automatiquement remplacée. Donc, voici comment intégrer des photos à notre porte-foyau. Je vous remercie. Donc, des avantages de ça, mais on sait qu'on a accès au iPad au sein de notre classe. Donc, ça peut être très facile, là, comme ça, et très accessible, là, de se promener. Puis, on travaille, là, également avec ce modèle de porte-foyau, directement dans la forme finale. Ce qui est intéressant, là, c'est que c'est très concret, puis le parent, là, va voir, là, comme ça, là, avec une très belle esthétique également, là, le produit fini. Donc, ça peut être assez convivial, là, de tout simplement, là, se promener avec notre iPad, puis de la sorte, là, avec Google Présentation, on prend, là, nos photos, tout en les ajoutant, là, assez rapidement, là, comme vous avez pu le constater, là, au portfolio de l'élève. Puis, après ça, on peut, après, prendre le temps, s'asseoir, écrire nos commentaires, nos rétroactions, là, qu'on veut, notre appréciation, qu'on veut communiquer, là, comme ça, aux parents. Donc, très, très belle façon de faire. Tout autre, très différente, étant donné que nous travaillons sur la forme finale comparativement, là, aux deux autres portfolios qui vous ont été présentés, soit espace et classe dojo. Merci, Cassandre. C'est sûr qu'au niveau des avantages, des inconvénients, bien, comme vous l'avez vu, Google Slides, c'est un outil gratuit, vous y avez accès actuellement. Donc, c'est facile pour moi de vous envoyer une copie du fichier, puis que vous puissiez, pardon, travailler à partir de cet outil-là. C'est sûr qu'il est modifiable, comme je vous l'ai dit, vous n'aimez pas l'aspect, vous aimez, vous voulez avoir des espaces plus gros de photos, de rétroaction, etc. Bien, c'est sûr que vous pouvez le modifier selon vos préférences, bien entendu. C'est sûr qu'actuellement, on parle de portfolio numérique, mais rien ne vous empêcherait de, justement, faire imprimer ce fichier-là, puis de le mettre dans un portfolio papier, là, il n'y a aucun problème. Donc, je trouve que c'est quand même un bel outil de présentation. Il est beau, il donne envie, justement, d'aller intégrer des photos du développement des enfants. C'est sûr qu'au niveau des inconvénients, bien, c'est sûr que ça devient peut-être un petit peu long, justement, d'aller créer des copies pour chacun des élèves. Puis, à partir d'un document, il faut aller ouvrir, justement, les portfolios de chaque élève, puis y intégrer, en fait, des photos, puis des vidéos. Donc, ça, ça peut être des manœuvres un petit peu plus longues à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'insertion du fichier aussi, comme je l'ai dit, là, c'est ça, il faut aller ouvrir chacun des portfolios, y intégrer des fichiers. Donc, ça demande juste un petit peu plus d'organisation, une gymnastique, là, donc, à ce niveau-là. Je ne vous ai pas parlé aussi tout à l'heure, là, je me rappelle. C'est sûr qu'actuellement, j'ai mis des pages pour chacun des domaines de développement pour aller documenter le développement global de chaque domaine. Mais rien ne vous empêcherait pour chacun des domaines d'aller créer une page, en fait, de commentaires globaux, là, exemple, pour vos étapes. Donc, je pense notamment aux maternelles 4 ans, vous avez ce choix-là, justement, d'aller choisir votre matériel pour aller témoigner du développement de l'enfant. Donc, ça pourrait faire office de communication, de bulletin, etc. Donc, d'aller marquer, d'aller inscrire, en fait, là, des commentaires généraux pour chacun des domaines de développement, vous créant une page de développement global pour chacun des domaines. Donc, ça peut être fait à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Je ne sais pas, Cassandre, toi, si tu voulais ajouter des éléments. Sinon, j'arrêterai l'enregistrement, puis on va procéder à la période de questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de ce part. Merci. 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 Merci.